Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans 3 Océans Sports. Le vainqueur de la 23ème édition du Grand Raid est attendu dans quelques heures au stade de la Redoute à Saint-Denis, le chef lieu de la Réunion. La Diagonale des Fous a commencé hier soir dans le sud de l'île, sous la pluie, dans une ambiance survoltée et devant des milliers de spectateurs. Le résumé de cette première journée du Grand Raid, c'est tout de suite avec Thierry Bancourt. Un ultra-trail, c'est d'abord une longue attente, une somme de détails à régler jusqu'au dernier moment. Une projection vers l'inconnu que chaque concurrent aborde différemment. J'appréhende surtout le premier kilomètre en fait. Il paraît qu'on se fait pas mal pousser, qu'il y a beaucoup de monde. Donc je me dis, une fois que je serai partie, ça ira. Mais voilà, il faut que je survive au premier kilomètre. Mais sinon je m'en réjouis beaucoup de prendre part à la course. C'est toujours un moment surtout plein d'émotions parce qu'ici c'est une vraie fête. Il n'y a qu'à juste entendre la musique, de voir ressentir un petit peu les... Tout le monde a hâte de partir et voilà, il faut que les fous soient lâchés. Donc c'est toujours un moment plein d'émotions surtout. Je suis très, très excité, très impatient. Regardez, c'est super, beaucoup d'amis, une ambiance vraiment sympa. Je suis prêt à y aller et à prendre le maximum de plaisir. C'est un ami ? Oui, mon ami, mon ami. Regardez, c'est bon. Regarde ça, c'est le profil de la course. C'est un profil de la course, c'est un grand radeur d'unir. Maintenant je sais où je suis et comment je racerais, je pense. Il ne sait pas ? Non, il fallait s'y attendre, de toute façon c'est un peu habituel. Et puis, que ce soit cette nuit ou la partie est de l'île, sud-est, je pense qu'on prendra de la pluie. Donc, que ce soit maintenant ou après, au moins c'est fait. Et puis, la tension monte. Dans quelques secondes, ce peloton de 2687 coureurs et de 30 nationalités s'enfoncera dans la nuit. Une libération, moins de la moitié d'entre eux ne verra pas l'arrivée. Les premiers kilomètres se font sur l'asphalte. Il ne faut pas partir trop vite. Il faut aller tranquille, parce que moi c'est la première fois et j'espère arriver dimanche. Et donc, je suis vraiment content de prendre le départ. Et on se dit à dimanche, j'espère à la redoute. Allez, allez, allez ! Dès les premiers kilomètres sous la pluie, à la seule lumière d'une lampe frontale. Le réunionnais Jannick Serry figure en tête de course. D'ailleurs, les favoris derrière lui ne se quittent pas. Iker Carrera, l'Espagnol, ou encore Frédéric Thévenin. Mais surtout Antoine Guillon, déjà aux avant-postes, tout comme Nathalie Moclair. Partie peut-être un peu trop vite. Au deuxième pointage, à Notre-Dame de la paix, Serry est toujours en tête. Il a rattrapé Jean-Hugo Harrault, parti dès le départ. Derrière, Francisco Cusco et le lituanien Grinus sont toujours au contact. Arrivent ensuite et toujours ensemble Frédéric Thévenin et Iker Carrera. Pas d'écart sensible après une heure et demie de course. Non, non, pas trop, non. Après les autres années, non ? Il y a 300 kilos de poulet à faire cuire. Là, on est à Marabout, il est 2h15 du matin. On attend les premiers coureurs vers... Ils sont arrivés vers... Dans une heure à peu près ? Oui, 3h, 3h30. On fait du poulet. Au total, 2000 cuisses de poulet grillées sur l'ensemble du parcours Le Grand Raid. C'est aussi ça, la fête. Pendant ce temps-là, les favoris fendent la nuit en essayant de ne pas se perdre de vue. Ils sont tous là, Grinus, Carrera, Thévenin, Guillon. 50 km ont déjà été parcourus. Le jour se lève sur Sillaos. Deux abandons, Jeannick Séry, problèmes pulmonaires et Caroline Chavreau, c'est surprenant chez les dames. Sillaos, un tiers de la course, est toujours un peloton de favoris. Guillon, Carrera, Cointre, Thévenin. C'est vous le prochain vainqueur du Grand Raid ? C'est trop tôt pour lui. C'est bien parti ? On a un bon groupe, là, ouais. Grinus, lui, ne peut déjà plus suivre le rythme. Et pendant qu'Iker Carrera se ravitaille, Antoine Guillon fonce vers le cirque de Mafate. Chez les dames, Émilie Lecomte mène la course malgré une grosse chute et un orteil abîmé. Nathalie Moclair n'est pas là, surprise, ou peut-être pas. La Catalane Nouria Picasse pointe à 3 minutes. Et puis l'autre course, celle des anonymes, de ceux qui sont venus répondre à un défi personnel, arrivée coûte que coûte. Parfois d'ailleurs en prenant quelques secondes pour profiter du folklore. A l'approche de Mafate, la donne va changer. Antoine Guillon accélère. Il est très à l'aise dans les montées. Freddy Tevenin s'accroche, mais il va perdre beaucoup de temps dans le col de Taibit. Un gros coup de barre. Derrière lui, Cyril Cointre et l'Espagnol Carrera ont du mal à suivre. Sans s'affoler pour autant, mais ils sont déjà à plus de 8 minutes. Il y a du brouillard sur les sommets, une température favorable à Antoine Guillon. Des gros morceaux dans lesquels il va faire la différence. Après 100 kilomètres, Antoine Guillon ne faiblit pas. 32 minutes d'avance sur Carrera. Freddy Tevenin, victime d'une fringale, pointe lui. A plus d'une demi-heure. Dès lors, les jeux sont faits. A 10 kilomètres de l'arrivée, Antoine Guillon, avec un doigt cassé, possède 27 minutes. Sur Sébastien Camus, qui est revenu de la 8e place et 44 sur Freddy Tevenin, il devrait remporter son premier grand raid après 10 tentatives et prendre la tête du classement mondial. Chez les dames, la victoire ne devrait pas échapper à Nouria Picasse. Cette 23e édition est particulièrement passionnante. Les vainqueurs des six derniers grands raids sont absents. Tout est donc possible. Alors, qui sont les favoris ? Élément de réponse, tout de suite, avec Thierry Blanco. Les favoris qui adorent l'île intense, gorgée de nature, la réunion, mille sentiers, un paradis, celui des coureurs de l'extrême. Une fois par an, l'île se réveille au rythme des raideurs et de leurs exploits qui enflamment le grand raid. Cette année, 2687 concurrents sont partis à l'assaut des 163 kilomètres de cette course impitoyable. 9 900 mètres de dénivelé de Saint-Pierre à Saint-Denis en passant par les plus hauts sommets de la réunion. Il n'y a pas de répit, pas de repos, de l'endurance pure. Commençons donc par les dames. Nathalie Moclair voudrait bien entrer dans l'histoire. Pour ça, elle doit réaliser un triplé 2013-2014 et finir très fort en 2015. Déjà, mon objectif premier, c'est de le finir. Après, comme on dit ici, Goyavier sur le gâteau, si je le gagne, tant mieux. Mais bon, ça, c'est du bonus. Émilie Lecomte vient elle aussi chercher une troisième victoire après 2009 et 2012. Elle a organisé son programme en conséquence. Cette édition s'annonce costaud du Grand Raid cette année. Le Grand Raid, c'est toujours costaud, quoi qu'il arrive. Gros plateau, entre guillemets, ou pas gros plateau, c'est toujours un grand rendez-vous. Parce que déjà, rien que la course, on aime de par son parcours, de par tout ce qui fait le succès du Grand Raid. C'est déjà un gros morceau, donc ça sera juste un piment en plus. Retenez bien ce nom, Nouria Picas Albrez, catalane, signe particulier, boulimique, deuxième du Mont-Blanc, neuvième mondial. Elle démontre que cette première à la réunion sera peut-être la bonne. Mon impression, c'est vraiment d'avoir débarqué en enfer. Je sais que c'est certainement la course la plus exigeante au monde. Un ultra très long, et quand j'ai atterri, je me suis dit « Welcome to hell », « Bienvenue en enfer ». Mais bon, c'est un bel enfer, une course merveilleuse. La réunion est vraiment une île superbe, je vais donc essayer d'en profiter un maximum. Je pense que c'est le secret du succès. J'ai parlé avec Kylian Jornet, qui est mon ami, ainsi qu'avec Iker Carrera, et pour eux, pas grand-chose à dire. C'est une course qu'il faut courir aussi avec sa tête. Il faut prendre soin de soi, savoir ralentir quand on n'est pas bien, savoir accélérer quand on en a la possibilité. Mais la vérité, c'est qu'être ici, pour moi, c'est déjà une chance énorme, et je veux vraiment en profiter. Chez les hommes, si on mise sur l'expérience, il faut jouer Iker Carrera. L'espagnol connaît les sentiers de l'île par cœur et veut effacer son abandon de 2012. Ah, je sais où sont mes limites cette année. Mais je veux absolument terminer cette course. Une épreuve prestigieuse que je n'ai pas pu finir à deux reprises. Mais croyez-moi, si je reviens, c'est pour gagner. La prime de la régularité s'appelle Antoine Guillon, cinq fois sur le podium depuis 2007, cette fois c'est sûr. Il court pour la première marche. Physiquement, je me suis vraiment préparé cette année pour être au top pour cet événement. Je viens avec l'idée de remettre un petit peu les pendules à l'heure, parce que l'année dernière, j'avais le tordé géant dans les pattes. J'ai fait douzième, mais je suis resté sur ma fin quand même. Donc là, cette année, je vais essayer de faire le mieux possible. Pour la réunion, pour l'équipe, ça me tient à cœur. L'esprit de revanche, c'est bien ce qui anime Cyril Cointre. Il a cinq ultra-trails dans les jambes cette saison, peut-être un peu trop. C'est vrai que pour moi, ce sera le sixième ultra de l'année. C'est le dernier d'ailleurs. Moi, quand il arrive, je termine ma saison ici. Donc il y a forcément un peu de fatigue accumulée, mais j'ai essayé de ne pas trop en faire entre chaque ultra. À chaque fois, je me laisse un mois et demi, deux mois entre chaque ultra. Donc j'ai essayé. Et les ultras me servent d'entraînement pour le suivant, si je puis dire. Donc on verra bien. Je me sens bien. Cette année, là, je n'ai pas de problème physique comme l'année dernière. Donc j'ai un petit goût de revanche dans la bouche. Je suis vraiment très déçu d'avoir abandonné l'année dernière. Donc j'espère m'amuser. Et même si ça ne va pas, après, trouver les ressources pour aller au bout, quoi qu'il arrive. Michel Lannes, le gendarme du PGHM de Briançon, est un costaud. En 2012, il avait talonné Kylian Jornette. Problème, il s'est peu entraîné sur la distance. Mais on ne sait jamais. Je sais que ça sera très, très difficile. Après, c'est ouvert. C'est vrai, il manque peut-être quelques gros, gros leaders qui se détacheraient, comme Kylian ou François. Mais ça veut dire que la bataille va être serrée, qu'il va y avoir des stratégies vraiment différentes. Et qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements. La version commando s'appelle Gédiminas Grinius. L'ex-soldat lituanien des forces spéciales engagé en Afghanistan, troisième du classement mondial, dispute sa dernière course de la saison à suivre. Comme l'année dernière, je pense qu'à partir du Maïdo, la course va être ouverte. N'importe qui pourra gagner à partir de là. Je me souviens de l'année dernière. Les gens d'ici m'ont dit que le premier arrivé à Sillaos était habituellement le gagnant de la course. Mais en fait, je pense que ce sera plutôt le premier qui arrivera au Maïdo. J'aime les conditions difficiles. Quand il pleut, comme au Mont Fuji, c'est très bien pour moi parce que j'aime ces difficultés. Quand il fait chaud, comme au Grand Canaria, j'aime également car cela donne une pression supplémentaire. Ça impacte la course en général. La chaleur, ça me va très bien. Pour moi, cette course est un bonus. Le classement ne m'importe peu. Finir premier ou cinquième, tout me va. C'est la dernière course, la plus belle que j'ai jamais faite. Pour finir, le chouchou, Freddy Tevenin, deuxième en 2013, malheureux en 2014, concentré sur cette course depuis des mois. Son ennemi, la pression populaire. Les gens disent à cause de François-Darène et qu'Yann ne sont pas là, ce n'est pas relevé. Mais c'est très relevé. Il faut faire attention quand même, on ne gagnera pas si facilement. On ne connaît pas qui ça va gagner. Cette année, c'était difficile vraiment. Il fallait assumer, finir soit deux, soit trois, soit quatre, soit même cinq. Mais là, on va bien voir. Il ne faut pas sous-estimer personne. On peut gagner comme pas. On va bien voir. Allez, Freddy, la réunion est là. Allez, Freddy, l'arrivée, la redoute. Merci bien, Freddy. Allez, Freddy, l'espoir, l'arrivée, la redoute. Il y a beaucoup de stratégies sur cette course-là, apparemment, parce que c'est quand même assez violent comme course. Je pense qu'il faudra attendre un peu, les devons craquer et revenir après, on va bien voir. S'il y a des gars, il y a un gros verma, ils vont partir très, très vite. Je pense qu'il faut attendre un peu, essayer d'attaquer sur la fin et après, au final, à la place où on sera, ce sera bon. Le porte-parole des réunionnais est en course pour un podium. Allez, allez, allez. Comment vous vous sentez ? Alors, comment ça ? L'an dernier, le parcours du Grand Raid avait été rallongé de 10 kilomètres par mesure de sécurité. Ceux qui n'avaient pas découragé François Dan, qui signait là, ainsi, son deuxième succès sur les sentiers de la Réunion. Souvenir, souvenir, avec Thierry Blanco. 2 600 au départ et seulement 1147 à l'arrivée. Cette édition 2014 est la plus longue de l'histoire du Grand Raid. Vous le savez, 173 kilomètres. Et cette image, déjà comme un signe, celui de la sérénité d'un grand champion au départ. François Dan est venu chercher un doublé après sa victoire en 2013. En l'absence de Kylian Jornet, un autre Espagnol va le marquer à la culotte. Iker Carrera, lui aussi, vient chercher le même succès. Le Grand Raid s'enfonce dans la nuit, direction les sommets à travers les champs de cannes. Mais bientôt, ce peloton de Lucioles à l'aide va perdre du volume. Première surprise chez les femmes, Marcel Puy, légende réunionnaise du trail, abandonne après 14 kilomètres. Un seul homme fait le tempo. François Dan est en tête après 40 kilomètres de course. Son premier challenger, Iker Carrera, est déjà à plus de 30 minutes à Sillaos. Une domination sans partage. Et puis l'hécatombe. Julien Chaurier abandonne au pied du piton Textor à peine au tiers de la course. Freddy Tevenin plonge au classement 4e puis 5e. Malheureusement, Tevenin va chuter, abandon au cirque de Salazie, genoux touchés, espoir réunionnais, envolés. Voilà le troisième homme derrière Carrera et François Dan, Aurélien Collet. Aurélien Collet, cette première nuit. Combien de bars ? Chez les dames, Nathalie Moclair plane sur ce grand raid. Le moral est là, le physique aussi. Je me sens aussi plus sereine que l'année dernière. J'espère que ça va aller. Autre espoir réunionnais, Xavier Mussard, longtemps aux côtés de Freddy Tevenin. Il jette l'éponge, genoux beaucoup trop douloureux. Ça va te tenir bien. Comment tu vas ? Et j'ai de l'eau de silahos aussi. Est-ce que tu veux du pain, du fromage ? Ça va, ça ira ? Elle est bonne la patasse, c'est de Petitil. Voilà, de mon jardin. Dernier à Vito, mais en avait-il besoin ? François Dan est une machine à courir. Merci. Bravo. Allez, allez, allez. Il a pratiquement été en tête de bout en bout. Bravo François. Allez, courage. Allez, courage. 173 kilomètres en 24 heures, 24 minutes, 40 secondes. Paris réussit. Doublé avec plus d'une heure d'avance sur ses adversaires. Ses impressions. Il réalise l'exploit de remporter deux fois la dégale des fous 2013-2014. De remporter UTMB. En plus de gagner ce challenge, c'est surtout ces trois victoires sur des grandes courses que je retiens. Des belles expériences, des grands moments. Je suis très content. Ludovic Pomeré, deuxième comme en 2009. Belle remontée en fin de parcours. Et bel appétit à l'arrivée. Les deuxièmes, enfin voilà, le Poulidor du Grand Raid. Non, il y a de toute façon, il a de la place pour les premiers. Les deuxièmes et le podium, ça ne reste pas vraiment. Aurélien Collet s'est perdu avant le Maïdo. Troisième à un peu plus de trois heures. Sur une distance totalement inconnue pour lui. Je suis parti en milieu de peloton. J'étais à peu près tranquille. Je me suis vraiment senti bien. Et puis tout doucement, j'ai remonté, j'ai remonté. Je me suis retrouvé dans le groupe d'Ecador. Et puis, j'ai même quelques fois été devant. Avec Iker et François. Moi, j'étais sur un nuage en fait. Nathalie Mauclair réalise elle aussi le doublé. A 42 ans, ce sacré petit bout de femme marque l'histoire du Grand Raid. Allez, le bisou. Mon expression, c'est je donne le mieux. Et puis si ça sourit, tant mieux. Et donc ça sourit, c'est super. Guy Noël Lebon sauve l'honneur des Raiders Réunionnais. Neuvième à plus de cinq heures. Il a tout donné. Coup de chapeau à Kenichi Yamamoto, huitième, premier japonais. Lui aussi, complètement épuisé. Vous pouvez l'applaudir très fort. Épuisé aussi ses anonymes, dont le seul objectif hors chronomètre s'appelle le stade de la redoute. Morceau choisi. Non, c'est bon, en fait, c'est bizarre, en fait, bon. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est très dur. Très, très dur. Périble, mais bon. Après c'est là, c'est très dur. Je vais bien vous aller. C'est très dur. Très dur. Alors là, c'est peu ce qui est un morf. C'estному pour la croix. 66 heures sur le parcours, oui vous avez bien entendu, Axel Lebon avait abandonné en 2013, il a fini avec les honneurs. J'ai fait des scores beaucoup plus honorables que ça et personne n'est venu me voir et là c'est bien, c'est vrai. D'arriver, de passer trois nuits dehors et d'arriver comme ça c'est très dur parce qu'on a envie de dormir après. Voilà pour les plus belles images du Grand Raid de 2015, rendez-vous demain, dimanche et lundi pour un nouveau point sur la course de montagne la plus folle outre-mer. New Art trouve ! Sous-titrage ST' 501